Jean-Luc Reichman a orchestré une nouvelle édition des 12 coups de midi ce lundi 7 décembre sur TF1. Camille a défendu pour la première fois son étoile de maître après avoir éliminé Léo, cinquième plus grand maître de midi avec 98 participations. Le champion de fin S est exprimant deux buts de partie avant de laisser la compétition se dérouler. Au terme de la première manche, Alexandre Adofi-Enzokien n'a pas été en mesure de répondre à une question musicale et a appris de quitter ses partenaires de jeu. Juste âpre, le candidat a provisoirement triple sa cagnotte en se contentant de convertir un litre en centilitres. Offaly est privée de coups fétales. Dans cette manche, qui a constitué une énorme surprise la veille, Camille a filé vers une nouvelle finale en préservant moins de 20 secondes à son chronomètre. En finale, la nouvelle championne échoue à deux reprises et devra retenter sa chance pour réaliser un premier coup de maître. Après avoir opté pour Harrison Ford, Camille a proposé Tim Burton, mais le cinéma américain a de nouveau repoussé l'offrande. Cette partie a sauté 4.01 millions de téléspectateurs, correspondant à 38.3 eu publicage des au moins 4 ans. Sur France 2, tout le monde veut prendre sa place a conquis 1.84 millions des individus et 17.3 est franqué devant la petite lucarne. Elle, interview de Léo à Presson élimination. Sous-titrage Société Radio-Canada